Hello les amis, j'espère que vous allez bien Comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, nous avons parlé de ce robot C'est le Roborock H7 Alors, ça faisait quelques temps que je voulais m'acheter un robot Et surtout, le robot, enfin robot aspirateur Mais surtout aspirateur balai, parce qu'il ne se passe pas tout seul celui-ci Et puis, j'ai regardé pendant de nombreux mois celui que j'allais prendre Dans un coin de ma tête, je voulais prendre un Dyson qui est juste hors budget Pour mon budget, en tout cas, pour moi Et j'ai commencé un petit peu à regarder, à regarder les vidéos YouTube, etc Et on parlait quand même pas mal de ce robot-là, le Roborock Par contre, dans les vidéos YouTube, c'est souvent des nanas qui l'ont reçu gratuitement Ce qui n'est pas du tout mon cas, je l'ai payé Et comment vous dire, il y a du bon, il y a du moins bon En tout cas, je vous dis tout On va commencer déjà par la vidéo qu'on a réalisée Lorsqu'on a reçu justement le Roborock Je vous laisse avec les images qui arrivent Alors, voilà comment il est arrivé Donc, bien sûr, je me rends compte que maintenant Avant d'aller le chercher, qu'il y avait la poignée Mais bon, ça va, il était juste en bas Donc, voilà le carton d'emballage Bon, ben, on va déballer tout ça Donc, voilà Alors, le carton, il est ici Et j'ai déjà un chat dedans, bien sûr Et donc, voici comment ça se présente Je vais, hop, le tourner Enfin, voilà, à peu près, vite fait Mais on va regarder ça plus en détail Je vais ouvrir ce deuxième carton Alors, une fois ouvert Donc, on a normalement, donc, un étage Donc, sur le premier étage On retrouve, du coup Le livret d'explication, en fait Voilà, le livret d'utilisation Hop, donc, vous avez ici la grande barre Là, c'est justement le support Pour pouvoir le poser Et vous avez quand même pas mal De brosses, de brossettes, etc Bon, pour l'instant Voilà, je vous montre ça vite fait Et je vais tout défaire Et on va le monter Donc là, dans Hop, le carton du dessous Ça, c'est la brosse qui va me servir Je vais m'en servir tout de suite, d'ailleurs Enfin, une fois qu'il sera branché et tout Ça, c'est la brosse spéciale pour les tapis Spéciale pour les canapés et tout Donc là, c'est le bloc moteur, en fait C'est vraiment l'aspirateur Là, vous avez Un pour tout ce qui va être brosse de tous les jours En fin de compte Bon, allez, je défais tout ça Bon, après Moult, moult réflexions À se dire Où est-ce qu'on allait mettre Cet aspirateur Et où est-ce qu'on allait le brancher Mais voilà Dans la chambre du fond Bon Qui n'est pas réellement une chambre Et nous avons décidé De le mettre Juste ici Donc voilà Donc on est quand même Plutôt content Voilà Du résultat L'homme a très très bien Travaillé Par contre Ce qui est super bien Enfin, ce qui est super bien La fille qui Voilà Mais où je suis vraiment Très très contente C'est qu'en fait Je ne sais pas si vous allez voir Alors j'ai une lumière pourrie Comme vous le savez Mais Les accessoires En fait Ils sont aimantés Tout est aimanté En fait Donc on a juste Hop A mettre directement Sur la base Voilà Donc là Pour l'instant Il est en mode charge Puisqu'il y avait Très peu de 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 capacité Et là Il est à 72% Maintenant Donc je vais le laisser charger Comme ça Donc voilà Franchement Je suis très très contente Donc écoutez On verra bien Je vous ferai un crash test Avec l'aspirateur Je vais l'essayer Je vais voir ce que ça donne Apparemment Sur les canapés C'est Plutôt bluffant De voir tout ce qu'il retire Avec La brosse Justement Pour Et Et ça Ça empêche les acariens Enfin bref Il est vraiment plutôt Pas mal Et moi Je l'ai eu A 270 euros Moi je l'ai pris Sur Cdiscount Mais bon Je vous mettrai le lien Alors je suis pas sûr Je sais pas si je peux vous mettre Le lien sur Cdiscount Parce qu'à mon avis De toute façon La promotion ne sera plus présente Quand vous aurez vu Ce vlog Mais bon Je vous mettrai le lien Que vous ayez le bon modèle Bref On se reprend Plus tard On va parler Du design Déjà au niveau design Franchement Je trouve que L'aspirateur Il est plutôt Sympa Il est plutôt Joli On a ce côté Un peu rouge Métallisé Même si Franchement Qu'il soit beau Je m'en fous un peu Au niveau Maniabilité Franchement Il est très très bien Super léger Moi Qui avait effectivement Un aspirateur Traîneau J'avais le Tornado Animal Care Qui ne se fait plus Déjà depuis des années Mais le fait Mais le fait de ne pas avoir De fil Et de Franchement C'est comme un balai Mais en vachement mieux Je n'utilise Quasi plus Notre balai Depuis que j'ai Cet aspirateur là On gagne En efficacité Mais surtout Un gain de temps Par rapport Au balai Mais également Par rapport Un aspirateur Traîneau Au niveau De la puissance Là franchement Il n'y a pas photo La puissance D'un aspirateur Traîneau Est quand même Beaucoup plus efficace Après Franchement Moi je n'ai uniquement Que du carrelage A la maison Ou du lino Et carrelage lino Je le mets en Position numéro 1 Puisque vous avez Trois positions Au niveau De l'aspiration Position 1 Je peux faire Mon appartement Tranquille Et il est bien Inspiré Par contre Dès l'instant On veut aspirer Des choses Un peu plus grosses Exemple Quand je veux Aspirer La litière Que mes chats Ont mis En dehors De la litière Voilà Les petits grains Etc Et bien Quand vous passez L'aspirateur Ça a tendance A reculer Donc vous êtes De revenir Bon On va tester Le délire Je vais le mettre En position 1 Près La져 Alors on peut voir juste ici qu'on a justement des dépôts, le plus gros a été enlevé effectivement mais on voit bien qu'on a encore des petits graviers de litière. Autre chose, une fois que vous avez ramassé ces morceaux plus ou moins gros, justement de la litière et que vous avez arrêté votre aspirateur, si vous le relevez, voilà. En puissance maximum, on voit que ça ne le fait pas. Tout a bien été aspiré jusqu'à son contenant. Donc si vous avez des choses un peu grandes, un peu grosses comme des graviers, etc. à aspirer, je vous conseille la puissance maximum. Mais il fait très bien le job. Après vous avez vendu avec plusieurs accessoires. Il y en a que j'utilise, il y en a que je n'utilise pas. En tout cas, pas actuellement. Il faut savoir que maintenant ça va faire 3 mois de gestes aspirateurs. Alors, une des brosses qui m'a réellement bluffée, mais bluffée, c'est cette brosse-là. En fin de compte, je l'ai utilisée à deux endroits. Sur mon canapé et également sur mon matelas. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'elle ramasse. On a toutes ces fines particules. En fin de compte, forcément le matelas, ça va être la peau morte qui s'est accumulée depuis peut-être des années dans votre matelas. Et vous avez justement, c'est très sableux, un peu comme de la poudre, voilà, que vous retrouvez à l'intérieur de votre bac de l'aspirateur. Franchement, je vais le faire régulièrement, chose que je ne faisais jamais, qu'on se le dise. Cette brosse-là, elle est vraiment très très bien pour tout ce qui va être canapé, matelas, fauteuil, enfin tout ce que vous allez avoir en tissu, en tissu d'ameublement. Je pense que voiture, etc., enfin voilà, les sièges de voiture, ça doit être juste dingue aussi. En tout cas, ouais, ça c'est vraiment quelque chose. Jamais je n'aurais pensé avoir autant de saleté dans mon canapé ou dans mon matelas. Franchement, c'était impressionnant, vraiment. Donc cette brosse, oui, je l'utilise. Cette brosse. Alors cette brosse, c'est plus pour faire tout ce qui va être normalement le côté poussière, puisque vous allez avoir ici, en fin de compte, les petits poils qui permettent d'accéder sans rayer les meubles, etc. Bah écoutez, moi je suis encore avec mon produit et surtout ma petite lingette ou mon chiffon microfibre. Pour l'instant, je ne l'ai encore jamais utilisé. Ça. Alors, celui-ci, cet embout-là, très pratique, effectivement, pour aller au niveau de la rainure de votre canapé, quand vous voulez aller entre deux coussins, par exemple, ou entre l'assise et le dossier du canapé, pour aller vraiment, mais voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on va servir régulièrement non plus, mais ça sert quand même. Le flexible. Alors le flexible, je m'en suis servi deux fois et les deux fois où je m'en suis servi, c'était justement pour les rainures de mon canapé, pour éviter d'avoir l'aspirateur en lui-même et juste la petite barre. Là, franchement, je pouvais laisser l'aspirateur poser et pouvoir vraiment aller dans tous les coins avec le flexible. Voilà. Au niveau de l'autonomie, alors l'autonomie, si vous restez en phase 1 comme moi, mis à part pour les graviers, etc., moi, je reste en phase 1, il a environ 90 minutes d'autonomie. Franchement, 1h30, mis à part, si vous avez un château et un grand château, bon là, prenez plusieurs Roborock, mais franchement, moi, ça me va très très bien. Par contre, lorsque vous allez faire comme j'ai pu le faire, justement, quand vous allez vouloir aspirer votre matelas ou votre canapé. Là, par contre, je suis en puissance maximum et en puissance maximum, il faut compter environ 15 minutes. J'ai le temps de le faire, mais si j'avais l'intention de faire mon canapé, plus mon matelas, plus passer vraiment dans toute la maison, 15 minutes, on est limite. Mais bon, on n'oublie pas que c'est une puissance maximum malgré tout. Franchement, je suis très contente de ce robot. Si demain, je n'avais pas ce robot, franchement, je rachèterais un balai aspirateur, un aspirateur balai. Et Roborock fait très bien le job. Au niveau rapport qualité-prix, il est très bien. Après, il faut juste prendre la main, comme moi, avec les graviers qui étaient toujours en position 1. Plus vous allez avoir des choses lourdes que vous allez aspirer, plus il va vous falloir de la puissance. Voilà. On l'a essayé également sur des tapis. Alors, ce tapis, c'est très très bien, parce qu'en fin de compte, dès l'instant où vous passez sur le tapis, vous êtes sur un carrelage, et vous passez la brosse sur le tapis, tout de suite, elle augmente sa puissance. Elle détête qu'elle est sur un tapis, elle va augmenter sa puissance pour pouvoir aspirer vraiment dans la fibre. Et ça, franchement, c'est vraiment super bien. Par contre, j'ai un tapis avec des grands poils. Ouais, il y a vraiment de la grande fibre à l'intérieur. Et mon tapis était vraiment quand même très grand. Donc voilà, il fallait vraiment aspirer, rester longtemps pour vraiment ramener de la fibre. Par contre, des fois, mon aspirateur bloqué, oui, parce qu'il s'étouffe, il y a beaucoup de poils, etc. Il est un peu en surchauffe. Donc d'un seul coup, tac, il se bloque. Au niveau du roulement de la brosse, pardon, le roulement de la brosse, là, il se bloque. Et après, bon, ben voilà, si la brosse ne fait pas son job, c'est mort, on le reprend, on le remet en charge. Et puis, on attend un petit peu qu'il reprenne ses esprits, le pauvre, parce qu'on l'a asphyxié avec tout ce qu'on lui a mis dedans. Et donc forcément, voilà, des fois, il y a des petits couacs comme ça. Ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans cet aspirateur, et là, je vais faire un truc qu'il va falloir que je l'aspire après, mais il faut vraiment que je vous le montre. À ce niveau-là, vous avez l'ouverture du bac. L'ouverture ne se fait pas comme souvent la plupart du temps. Vous savez, les aspirateurs, ils ont justement l'ouverture du bac en bas. Sauf que l'ouverture du bac en bas, on s'en met un peu plein les doigts. Là, franchement, c'est vraiment super bien, parce que vous avez juste à appuyer, et ça s'ouvre. Bon, je suis bonne pour repasser l'aspirateur ici. Pareil, point positif pour cet aspirateur également, c'est que tout est noté dessus. Le pourcentage de batterie restant avec, suivant, envoyer la puissance que vous voulez donner. Là, juste au-dessus, c'est pour bloquer. Et ça, encore un point extrêmement... Franchement, c'est vraiment un truc vraiment bien. C'est que vous n'êtes pas obligé de rester le doigt appuyé sur la gâchette. Vous avez juste un petit bouton à ce niveau-là. Vous appuyez, et hop, vous le prenez en main. Et ça, tous les aspirateurs ne le font pas. Un point un peu négatif que j'ai trouvé dommage, comparé à l'aspirateur Roborock H6 et le H7. Le H6, on pouvait retirer le rouleau. Ce qui est pas mal pour pouvoir vraiment bien le nettoyer. Or, sur le modèle H7, vous avez le rouleau. Et si vous voulez enlever les cheveux ou ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, voilà, il faut tirer. Il faut, voilà. Et moi, avec mes cheveux, c'est vrai que je pense que c'est bien d'avoir... Voilà, il faut vraiment tirer. Et ça, ça c'est dommage. Ils l'ont fait pour le H6. Pourquoi ne pas l'avoir fait aussi pour le H7 ? La base aussi du Roborock est très pratique parce que tout est magnétique. C'est-à-dire que... Enfin, tout est magnétique, tout est aimanté. Ça veut dire que vous avez des parties que vous pouvez aimanter directement sur la base. Ça évite d'imbriquer ou... Voilà, franchement, ça, j'ai trouvé ça super pratique. La base, en plus, reste discrète, facile à installer. Enfin, moi, c'est l'homme qui l'a installée. Chérie, c'était facile à installer ? Oui. Voilà, à la base. Voilà. Après, on va pouvoir passer un petit peu à l'intelligence aussi du Roborock. Oui, parce qu'il n'y a pas très longtemps, je me disais, tiens, j'ai l'impression qu'il perd un peu d'aspiration, etc. Et quelques temps après, voire le lendemain, au niveau de l'écran LED, il y avait d'indiquer de nettoyer le filtre. Et ouais. Et ça, ça, on ne nous le dit pas habituellement. Ouais, ça, on ne nous le dit pas sur la machine à laver, que ça serait bien de nettoyer son filtre ou sur les autres appareils qu'on peut avoir. Et effectivement, j'ai bien nettoyé. Alors par contre, attention, quand vous venez à nettoyer le filtre, il faut vraiment qu'il soit bien sec. Quand vous le remettez dans votre aspirateur, il préconise de le laisser toute la journée, voilà, 24 heures, pour bien qu'il soit sec avant de pouvoir le remettre. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cet aspirateur. J'en suis très contente, voilà. Voilà pour les points positifs, négatifs du modèle. J'ai eu un petit peu de mal au début, au niveau de la turbine, à la retirer pour enlever les poils qu'il y avait à l'intérieur. C'est un coup de main à prendre. Après, je pense que c'est comme tout, à force d'utiliser, on se rend compte des choses. Mais en tout cas, très bon achat, rapport qualité-prix très bon. Il y a un point aussi dont je voulais vous parler, c'est que le Roborock, une fois que vous êtes en train de passer, par exemple, votre balai aspirateur, il ne tient pas tout seul. Voilà, il n'y a pas de sécurité où on se dit, voilà, on le laisse debout. Non, il faut vraiment le mettre par terre. Ça, c'est un petit peu dommage, des fois, quand on veut aspirer, qu'on voit qu'il y a quelque chose, justement, qu'on veut retirer pour pousser, etc. Bon, ben là, il faut se baisser et il faut poser son aspirateur robot. Voilà, les amis, je crois que je vous ai tout dit. Alors, je ne suis pas une professionnelle des aspirateurs. C'est mon ressenti au quotidien en l'ayant utilisé pendant 3 mois. Je ne passe plus le balai, je ne rachèterai pas d'aspirateur à traîneau, ça c'est sûr. Merci Roborock, mais encore des petites améliorations à avoir, ça pourrait être sympa. Voilà, bonne journée à vous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501